Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester la dernière innovation, le tournoi Draft. Donc ça va être un tournoi en mode Single Elimination. Donc un tournoi un petit peu long, le tournoi Draft ça dure en moyenne à peu près 3 heures. Mais bon rassurez-vous, je vais faire quand même pas mal de coupures, ça va pas durer aussi longtemps. Donc le tournoi Draft c'est un tournoi où tout le monde arrive avec ses 3 boosters. Donc dès le début du jeu tout le monde ouvre son premier booster, on pioche une carte qu'on va garder. Et ensuite on fait passer à son voisin de gauche. Donc voilà, après une fois que le booster est fini, on ouvre le deuxième booster et on le fait passer à son voisin de droite, dans le sens inverse. Et après pour le dernier pack on repart dans le sens à gauche. Donc voilà, on va se lancer tout de suite dans la sélection. Donc voilà, je viens d'ouvrir mon booster, comme vous pouvez voir j'ai un petit peu toutes les couleurs. Donc à moi de faire un choix. Donc là, à ce moment là, je me dis, tiens, est-ce que je pars sur un petit jeu orc ? Donc bon normalement, c'est pas trop le genre de truc à faire dans le tournoi. C'est l'est où le tournoi draft ? En fait on choisit toutes les cartes les plus fortes et après en fait on compose son deck au tour. Donc là moi je suis en train de faire l'inverse, donc voilà, c'est pas forcément le truc à suivre. Pour le draft, donc c'est un petit peu particulier. Là on va pas faire de deck de 60 cartes, on va faire un deck de 40 cartes. Ce qui va permettre d'avoir un deck un peu plus fluide. Et comme on n'a pas accès à toutes les cartes du jeu, ça accélère aussi un petit peu le rythme. Donc voilà, c'est un format qui est quand même assez sympathique. 40 cartes, ça marche très très bien. Donc dans les 40 cartes, en général on met entre 16 et 18 landes. Donc 16 c'est un petit peu bas, 17 c'est la moyenne et 18 c'est vraiment haut. Donc sachant que 19, on n'en mettra jamais 19. Une chose aussi qui est très courante dans le tournoi draft, c'est de jouer 2 ou 3 couleurs. Ça arrive même pour certains pros de jouer 4 ou 5 couleurs. Bon après 5 couleurs c'est vraiment quelque chose de pas évident. Donc c'est pas quelque chose que je conseille. Il faut quand même déjà avoir un peu l'habitude des TCG. Mais vous pouvez très bien faire un bicolore avec un petit splash sur une troisième couleur. Donc le splash c'est juste mettre quelques cartes sympathiques qui vous intéressent. Et donc par exemple des croissants gigantesques ou des contres. Et on va attendre en fait d'avoir les landes pour pouvoir sortir en fait cette carte, on va dire dans les tours entre 6 et 10 quoi. Le splash c'est pas forcément des choses qu'on va jouer dès le début. C'est des choses qu'on va garder sous le coude pour nous sortir de la panade d'âme. Donc on peut voir, là je suis parti sur un Throat Cutter. Donc c'est un orc très très sympa qui booste les autres orcs. Ça donne à tous les orcs rage 1. Et après là je me suis dit, un petit Wailing Banshee c'est toujours sympathique. Une troupe qu'on peut pas bloquer. Je vais avancer un petit peu dans le draft parce que c'est quand même quelque chose d'assez long et pas forcément très passionnant. Parce que vous pouvez voir, des fois il me reste une minute à attendre avant de pouvoir rechoper une carte. Mais bon, si vous êtes un petit peu novice, ça vous laisse le temps de cogiter et puis de penser un petit peu à ce que vous allez faire. Donc on peut voir, là pour l'instant j'ai pas forcément des cartes vraiment grandiose. Donc voilà, là je pique un petit peu de vert, je me dis voilà, s'il y a un mec qui joue vert, ça fera toujours ça de moins pour lui. Donc là je vais choisir 45 cartes, mais sur les 45 cartes je vais en utiliser on va dire une grosse vingtaine. Ce qui fait que je peux facilement utiliser 25 cartes pour enlever en fait des cartes sympathiques. Donc pas forcément une couleur qu'on va jouer, mais si on voit que par exemple il y a un contre-magie ou ce genre de choses, on peut prendre la carte pour justement éviter qu'un de vos adversaires ne la joue. Donc là j'ai eu un petit peu de chance, j'ai chopé un deuxième throw de cutter et je commence à récupérer quelques orques. Donc je me dis, ça se trouve ça va être sympathique. Sinon vous pouvez regarder aussi les cartes qui sont prises pour en déduire à peu près ce que va jouer votre adversaire. Donc là j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de bleu qui avait disparu, donc je me doute que ça va jouer pas mal bleu en face. J'avance un petit peu encore dans la sélection du deck. Donc on peut voir là j'ai réussi à récupérer quelques Savage Raiders. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là je les prends, mais les cartes T1 en scellé et en draft ne sont pas forcément très très utiles. Donc dans d'autres jeux en fait on va pouvoir construire vraiment un jeu avec des combos et tout ça, donc on peut mettre des T1 qui vont très très bien. Mais dans le scellé en fait et le draft on fait un peu avec ce qu'on a. Donc les cartes T1 ne sont vraiment pas très très fortes. On va poser une 1-1 autour 1 et notre adversaire va sortir une de 2 autour 2 et notre T1 va être complètement useless. Donc voilà, c'est le genre de choses qui va souvent se produire en draft et en scellé. Donc on va quand même pas mal jouer avec des cartes on va dire entre 2 et 5 en coup d'invocation. Donc là on peut voir d'ailleurs les Savage Raiders qui ne sont pas du tout pris par mes adversaires. Donc là j'arrive à en récupérer même 3. Donc c'est quelque chose d'assez sympa pour moi dans mon jeu. Mais bon, après je me dis est-ce que ça va être vraiment utile parce que c'est des coups à vider sa main et se faire contrer assez facilement. Donc là on peut voir, on est à un petit peu plus de la moitié, là j'ai déjà récupéré une trentaine de cartes. Donc sur mes 30 cartes on peut voir, j'ai déjà des choses assez sympathiques. Donc j'ai quelques Orcs, j'ai le Throat Cutter et j'ai aussi le Suppressive Fire. Ça va me permettre de pouvoir attaquer et empêcher 2 créatures de bloquer. Donc c'est quand même sympathique. Là d'ailleurs on peut voir, il y a un autre Suppressive Fire. Non, est-ce que je prends Gore Seeker à la place ? Je ne me souviens plus. Ouais, je prends Gore Seeker à la place en me disant, voilà, Suppressive Fire c'est pas forcément une carte très très jouée par tout le monde. Donc s'ils sont pas partis sur un deck rush agro, ils vont pas choisir la carte. Donc je vais la récupérer plus tard. Allez, on refait un petit saut en avant encore, donc on peut voir là, 41 cartes, 42, donc on arrive à la fin. Donc là, tout le monde récupère les restes de tout le monde. Donc on peut voir, là je commence à avoir une bonne petite poignée d'Orcs. Donc je me dis, là ça se trouve mon jeu va peut-être pouvoir être sympathique. Et donc on voit là, je prends le deuxième Suppressive Fire. Donc je prends la dernière carte qui reste, j'ai mes 45 cartes, on va se diriger vers le Deck Building. Mon conseil quand vous faites du Deck Building en Scellé ou en Draft, c'est de prendre tout de suite les cartes OP que vous voulez absolument voir dans votre jeu. Et comme ça, ça vous permet de faire un tri dès le début. Parce qu'il y a des cartes qui peuvent paraître sympathiques mais qui ne le sont pas forcément. Donc là, moi, je mets déjà les Throat Cutters, c'est la carte que je veux voir en priorité. Parce que j'ai un peu fait le deck autour de ça. Donc voilà, je choisis les Orcs que je veux voir. Donc on peut voir aussi, je prends les Suppressive Fire et le Ruby Lance. Ça va me permettre d'empêcher les créatures de bloquer et d'en tuer une. Donc je mets Gore Seeker, c'est toujours sympathique. Je mets le Arena Brawler aussi avec le Schemette Gladiator. Donc une troupe qui me fait 2 mais qui est socketable. Donc là, je vais prendre du Rage 1, puisque c'est une troupe qui a un socket minor. Et la gemme de Brutalité est en Major. Donc la gemme de Brutalité, c'est quand votre créature rentre en jeu, vous pouvez mettre un moins en attaque correspondant à la valeur d'attaque de votre créature. Donc bon, je me dis, ça aurait pu être sympa, mais malheureusement, voilà, c'est du majeur. Donc on peut voir, j'ai mis aussi mes Landes, je pars sur 8 et 9. Donc normalement, je vais avoir plus de cartes en Blood qu'en Ruby. Donc on peut voir, là j'aime aussi le 4-1, l'Orc, le Ranger. Donc c'est une carte un peu déséquilibrée, 4-1 avec Rage 1. Donc bon, je me dis, voilà, ça c'est le genre de carte sur laquelle je vais utiliser le Suppressive Fire. C'est une carte qui va sûrement se faire tuer par une pauvre créature. Donc voilà, ça va permettre de taper au moins une fois, ça la rentabilisera. Ensuite, on peut voir, je mets les Call from the Grave. Donc ça, ça va être très très bien. Donc dans mon jeu créature, mes créatures qui vont rusher. Donc il y en a forcément quelques-unes qui vont mourir, c'est inévitable. Donc là, le Call from the Grave va me permettre de récupérer, par exemple, mes Throat Cutters ou des cartes un peu clés. Donc là, c'est pareil, on peut voir, le Savage Raider, j'en avais mis que 2. Là, j'hésite à en mettre 4 ou pas, parce que comme je vous disais, les cartes en T1, c'est pas forcément des cartes très très utiles. Mais bon, donc là, on peut voir, déjà en quasiment 3 minutes, j'ai fait mon deck. J'avais une petite idée déjà de ce que je voulais, donc c'est quelque chose qui a été assez vite. Mais moi, je vous conseille d'utiliser vos 20 minutes. Si vous voulez faire un bon deck, c'est toujours sympa de réfléchir un petit peu aux forces et aux faiblesses de votre deck. Et donc de regarder un petit peu toutes les cartes que vous avez à votre disposition. Donc là, je sélectionne mon champion, je vais prendre Poka, parce que c'est le champion rush, on va dire. C'est le champion qui crée un élémentaire de feu. Et là où il y a une petite combine, en fait, c'est qu'avec le Call from the Grave, en fait, je vais pouvoir récupérer l'élémentaire de feu. Donc voilà, c'est pas forcément la combo ultra cheatée, mais c'est toujours sympa de pouvoir avoir une petite 3-1 speed. Donc voilà, mon deck est fait. Donc on peut voir, il me reste encore un petit quart d'heure. En général, utiliser ce temps à bon escient. Donc voilà, le combat qui se lance, on peut voir mon adversaire qui joue bleu, avec Wyatt le sapeur, un petit personnage qui permet de piocher une carte. Donc c'est un tournoi draft en single elimination. Donc comme nous sommes 8, on va avoir 4 groupes de 2 adversaires. Et les matchs vont se jouer en best of 3. Donc voilà, une fois que vous avez gagné contre votre adversaire 2-0 ou 2-1, vous avancez jusqu'à l'étape d'après et vous attendez en fait votre adversaire. Donc si vous gagnez, vous aurez 3 rounds de 3 matchs. Et donc le 3ème round sera la finale. Donc si vous arrivez en gros jusqu'à votre 3ème round, vous êtes sûr de faire ou 1er ou 2ème. Et là, vous aurez la chance de gagner plein de boosters. Si vous finissez 1er de la finale, vous gagnez 8 packs. Et si vous finissez 2ème, vous gagnez 4 packs. Donc même quand vous finissez 2ème, c'est plus rentable que le tournoi suisse. Parce que le tournoi suisse, vous gagnez 1 pack à chaque victoire. Donc au maximum 3 packs. Donc voilà, la partie se lance. Donc voilà, premier tour, on peut voir, j'ai un petit peu de créa et un petit peu d'action qui vont me permettre de ressusciter mes orques. Donc voilà, pour l'instant rien de très folichon. Donc mon adversaire qui pose un guard dog, donc c'est une 1-1. Et par contre, elle gagne plus de plus de quand elle bloque. Donc ça devient une 3-3 quand elle bloque. Une carte assez sympa. Donc là, j'ai mes 3 calls of the grave. Donc je me dis, voilà, je peux bien en claquer un. Donc je me dis, je vais attaquer et mon adversaire naïvement va bloquer avec sa créature. Et donc il se dit, je vais faire une bonne affaire. Je vais trade ma A1 contre une 3. Et voilà, donc c'est ce qu'il fait. Et là, oh fourbe que je suis, tac, j'utilise mon call of the grave. Et je remets en jeu mon arena brawler. Donc là, mon adversaire qui me pose un inner conflict. Donc une très très bonne carte en blanc. C'est une carte qui vous permet de rendre en gros une créature complètement inutile. Parce qu'elle ne peut plus attaquer ou bloquer. Donc voilà, là c'est mon tour. J'ai assez pour le ranger. Donc mon adversaire qui a vidé toute sa mana. Donc je suis sûr qu'il n'y aura pas de contre. Et ce inner conflict qui m'ennuie. Parce que j'aurais bien aimé pouvoir tuer ma créature pour la ressusciter. Mais malheureusement, voilà, j'ai rien pour tuer ma créa. J'ai encore mes 2 calls of the grave. Donc je me dis, je ne suis pas trop trop bien non plus. Parce que bon, j'ai plus que 2 cartes en main. Mon adversaire en a encore 4 en main. Mais j'ai l'avantage des grosses créas. Donc là, mon adversaire qui pose un shards of fate. Donc je me dis, il y a peu de chances qu'il joue un gros truc. Vu qu'il ne lui reste plus que 3 mana. Et comme il n'a pas joué grand chose au tour d'avant. Je me dis, ça se trouve, il y a des chances qu'il prenne gratos le ranger dans la tronche. Donc voilà, mon adversaire qui zappe et qui passe à ça une phase. Donc je sais qu'il ne va rien poser. Et donc là, ça va être 5 points pour lui dans les dents. Hop, je pose mon petit rider. Je vais sûrement utiliser aussi, voilà, ma capacité. Donc ma capacité qui crée un élémentaire 3-1. Donc voilà. Donc là, j'attaque. Ça fait 8 pour mon adversaire. Donc ça, ça commence pas trop mal. Un coup de rush à 8, c'est presque une demi-barre. Donc je me dis, la partie, là, pour l'instant, s'engage pas trop trop mal. Je refais le même coup d'arnaque. Je me dis, voilà, je vais attaquer. Si le mec bloque avec sa grosse créa, je vais ressusciter mon ranger. Et mon adversaire qui préfère prendre la sauce. Donc je sais pas trop ce qu'il a en main. Mais bon, peut-être qu'il y avait une fourberie ou une autre arnaque. Donc là, je me dis, ça sent bon avec le cause de grève. Je vais pouvoir ressusciter mon blaze élémentaire. Et attaquer avec 3 créas. À moins d'une grosse fourberie. Là, je sais que mon adversaire est mort. Et le premier round est pour moi. Donc voilà, entre les deux rounds, vous avez une petite phase où vous pouvez un peu sider votre deck. Si vous avez des cartes qui comptent une certaine couleur, etc. Vous pouvez sider un peu votre deck et remettre, modifier votre jeu pour vous adapter à votre adversaire. Donc là, je sais pas trop ce que je fais. Si je peaufine un petit peu ou pas. Je ne sais point. Non, on dirait que le deck reste à peu près en l'état. Donc on va se lancer direct dans le deuxième match du premier round. Donc voilà, on peut voir une main bien pourrie. Donc j'ai une ressource d'une couleur et mes cartes d'une autre. Donc là, quand c'est comme ça, je m'hulliganne. Je ne me prends pas la tête à essayer de parier sur un potentiel rubis qui arriverait. Donc voilà, j'ai une main pas excessivement terrible. Mais bon, on fait avec quand on est à 6. Donc là, je vais poser mon Savage Raider pour commencer à rusher. J'ai déjà mes 2 Calls de Grève. C'est assez sympa, sachant que j'en ai que 3. Donc j'en ai déjà 2 sur 3. Mon adversaire qui pose un acolyte. Donc voilà, un autre petit T1. Une 1-1 volante, basique. A une carte que j'aime bien aussi, la Witch. Donc c'est une carte que je vous avais déjà présentée. C'est une 2-4. Quand elle rentre en jeu, vous ciblez-la à un adversaire. Et il prend une carte au hasard. Et si c'est une carte de créature, cette carte gagne moins 2, moins 2. Donc voilà, quand vous avez du bol et que vous tombez dessus, c'est un truc assez sympathique. Donc voilà, je refais la même arnaque ou pas ? Ouais, si, bon. Donc voilà, là je refais la même arnaque à ressusciter mon Savage Raider. Bon là, c'est pas forcément worth it. Utiliser une carte à 1 pour une autre carte à 1, c'était pas forcément le meilleur truc à faire. Mais bon, comme j'ai qu'un tour 5 et un tour 4, et qu'on est pour l'instant au tour 2, je me dis, voilà, je vais au moins avoir un petit truc sur la table pour temporiser 2 tours. Donc voilà, mon adversaire qui, lui, ne pose rien. Donc ça me permet d'attaquer. Quand vous jouez Rush, ne soyez pas timide. En général, il faut aller taper dans les PV parce que plus le temps passe, plus vous avez de chances de perdre la partie. Donc là, on peut voir, je suis quand même dans la mouise, parce que je suis toujours à 2 ressources. Et mon adversaire, lui, va peut-être même passer à 4. Donc voilà, mon adversaire qui passe à 4, donc voilà, qui a 2 fois plus de ressources que moi. Donc là, je me dis, c'est pas gagné. Donc là, on peut voir le manque de land qui m'a tué. Là, je surende, parce que la partie est pliée. Il n'y a pas moyen de remonter, donc je préfère gagner un petit peu de temps et en faire économiser à mon adversaire. Donc voilà, j'abandonne et on va se relancer tout de suite pour la belle. Et on peut voir encore un fantastique début de partie, avec une main bien chargée en créature. Donc là, je garde, mais c'est un peu comme partir avec 3 cartes en main. Heureusement, là, j'ai le Throat Cutter qui arrive, qui vient me sortir un peu de la panade, parce que pour un jeu créa, ne rien sortir avant le tour 3, ça craint un peu. Donc voilà, là, je pose mon Throat Cutter. Là, je me dis, si je peux piocher un orc ou deux, ça serait sympathique, parce que j'ai mon Suppressive Fire, qui est sous le coude, là, qui attend bien au chaud. Donc je me dis, voilà, donc ça, c'est sympa, un gladiateur qui arrive. Donc je vais prendre 2 points de dégâts, mais il a rage 1. Donc avec le Throat Cutter, ça va faire comme s'il avait rage 2. Donc je me dis, voilà, là, ça vaut bien le coup de prendre 2 dans les dents. Allez, j'attaque un petit peu avec l'élémentaire pour Arras. Voilà, donc mon adversaire qui va prendre 6. Mon adversaire, qui avait gardé 3, mais bon, j'ai quasiment pas vu passer de contre-magie pendant la sélection du draft. Donc je me dis, il y a quand même peu de chances qu'il me sorte un contre. Mais voilà, c'est possible qu'il me sorte un Ripple et qu'il détruit, en fait, une créature attaquante. Donc voilà, je vais utiliser ma petite fourberie de d'habitude. Je ressuscite mon Throat Cutter, mais malheureusement, je n'ai pas assez pour le reposer. Et donc, vous pouvez voir, le jeu qui garde toutes les stats, là, mon Throat Cutter qui est 3-2. Donc quand je vais le reposer, il sera 3-2. Donc là, je me dis, mon adversaire, même s'il pose 2 créas, j'ai mon Suppressive Fire. Donc le tour d'après, ça va lui faire vraiment très très mal. Donc là, j'ai mon Suppressive Fire, je me dis, c'est bon, le mec est mort, quoi qu'il arrive, je vais lui faire les 13 points dans les dents. Donc mon Orc, avec Rage 2, va passer 6-2. Mon Throat Cutter va passer 4. Et mon Savage Rider va passer 3. Donc là, c'est bon, le compte est bon. Ah, et donc, voilà, non, le compte n'est pas bon, j'avais gardé, voilà, et on peut voir, j'essaie de cliquer sur le Suppressive Fire. Donc voilà, une petite erreur qui vous arrivera assez souvent, c'est en voulant cliquer trop vite ou en ne cliquant pas trop vite, vous allez passer une phase qui va être importante. Donc là, typiquement, j'ai passé la phase où j'aurais pu lancer mon Suppressive Fire, parce que comme c'est une basic action, il faut le lancer avant la phase d'attaque. Donc là, ça ne va pas me porter préjudice, mais voilà, c'est le genre d'erreur qui peut vous coûter une partie. Donc toujours bien regarder, en fait, dans quelle phase vous êtes. Même moi, je viens de me faire avoir comme un gros noob. Donc là, on peut voir, je lance mon Suppressive Fire direct, pour ne pas me faire avoir comme au tour d'avant. Donc là, c'est bon, je suis sûr, mon adversaire est mort. Allez, hop, je ne fais pas durer le plaisir, j'achève tout de suite mon adversaire. Et donc, je viens de me qualifier pour le round d'après. Donc on peut voir, certains de mes adversaires qui sont encore en combat, et d'autres qui ont fini. On peut voir le Complète et le Improgress. Donc voilà, ça, c'est la partie, on va dire, un petit peu chiante. Il faut attendre que tout le monde ait fini de jouer. Donc heureusement, là, on est en replay, je vais pouvoir avancer. Comme je vous disais, le Draft, c'est quelque chose qui est quand même assez long. Si vous n'avez qu'une heure devant vous, ce n'est pas la peine de vous lancer dans le Draft. Ça prend bien ces trois heures. Voilà, donc le deuxième round qui se lance, et j'affronte encore un Bleu. Donc le Bleu, qui a été pas mal choisi sur ce Draft. Donc voilà, je me retrouve avec une main assez sympathique. J'ai déjà deux Throat Cutters, sachant que j'en ai que deux dans le deck. Donc là, je suis quand même assez fan. Je me dis, voilà, un petit Torque à deux ou trois, et le compte est bon. Donc mon adversaire qui va jouer Bleu Wild, là, je serre un peu les fesses, parce que je me dis, bon, si le mec me sort une ou deux grosses créas en début de jeu, je ne suis pas sûr d'arriver à le rocher. Mon adversaire, qui est un petit peu dans la panade, là, il n'a pas trop touché de land, donc il est toujours à deux ressources. Heureusement, il a un très chaude en plus avec son petit artefact. Mais voilà, au niveau ressources, ce n'est pas la joie pour lui. Donc là, je me dis, allez hop, on va enfoncer le clou. Je vais poser direct un deuxième Throat Cutter. Et je vais attaquer avec l'élémentaire. Donc là, mon adversaire qui va prendre 7, je me dis, bon, voilà, là déjà, ça part pas mal. Et voilà, donc mon adversaire, qui ne devait pas avoir de land encore une fois, donc qui a fait comme moi au round d'avant, qui a déclaré forfait, histoire de gagner un petit peu de temps. Donc on va avancer vite fait jusqu'au deuxième round. Donc on peut voir, ma main, pas forcément exceptionnelle, mais bon, allez hop, je me dis, on va tenter comme ça. Donc à ce moment-là, je me dis, si je pouvais piocher une ressource Blood, ça serait vraiment sympathique. Comme ça, je pourrais poser, voilà, mon Willing Banshee et mon Vrasseeker autour d'après, ça sera sympa. Donc mon adversaire, qui me pose un Phoenix Guard Trainer, carte avec inspiration, qui donne le vol aux créatures qui rentrent après. Donc là, je pose mon Vrasseeker, et je continue à attaquer. Donc là, je me dis, si mon adversaire veut bloquer libre à lui, il va gaspiller une carte à 3 pour tuer une carte à 1. Donc voilà, mon adversaire qui bloque, et qui me laisse le champ libre. Donc on peut voir, mon adversaire qui repose un Phoenix Guard Trainer. Tour 4, je vais pouvoir poser ma Witch. Vous allez voir, c'est une carte assez sympathique quand on arrive à tomber sur une créature en face. Donc voilà, je sélectionne un champion. Nous allons prendre une carte aléatoire. Voilà, et en plus, on a du bol, on tombe sur une créature. Donc là, le Boulder, qui devient 2-2. Donc voilà, je ne vous cache pas que ça doit bien emmerder mon adversaire. Donc une 2-2 pour 5, c'est quand même cher payé. Donc là, je continue d'attaquer, bourrin, bourrin, bourrin. Donc mon adversaire, qui, au moment où j'attaque, a un petit peu moins de cartes en main. Donc je me dis, j'ai le card advantage, j'ai encore 2 créatures en main et le suppressif. J'y vais, je rush. Donc là, je pose le Ranger, comme ça je me dis, au tour d'après, je peux poser le Throat Scatter, qui va booster le Ranger quand il sera en état d'attaquer. Et il me restera aussi un peu de mana pour jouer le suppressif Fire, si jamais il y a besoin. Donc je me dis, pour l'instant, la partie ne s'engage pas trop mal. Donc mon adversaire, qui joue un Cerulean Mirror Knight, donc c'est une carte avec inspiration, qui donne, quand une carte meurt, vous piochez une carte. Donc voilà, là, le Phoenix Guard Trainer, qui a été inspiré, donc si je le tue, mon adversaire piochera une carte. Donc voilà, là, je vais poser mon Throat Cutter. Donc je joue, voilà, le suppressif. Donc mon adversaire, qui ne va pas pouvoir bloquer, et donc là, en fait, qui va se prendre déjà un coup de 6 et de 8. Donc je me dis, bon, après, je pose mon Whaling Banshee, si jamais il arrive à tempérer un peu en posant des grosses créas, je pourrais lui enlever ses derniers PV avec. Voilà. Donc mon adversaire, qui joue Mace My Rise, pour empêcher le Ranger de se détaper. Parce que mine de rien, là, le prochain coup, il attaque à 8, ça fait beaucoup. Donc voilà, là, je pose ma Whaling Banshee et mon petit Gladiateur, histoire de submerger un peu mon adversaire. Ah, voilà, donc mon adversaire qui sort un contre. C'était sûrement le seul de tous les 3 boosters. Donc là, on peut voir, j'attaque juste avec ma 2-4, histoire d'écrémer un petit peu en face. Là, je sais que je suis safe avec cette créature, je peux attaquer. Et donc là, mon adversaire qui me sort un Gigantosaure. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai toujours l'avantage, vu qu'avec ma Whaling Banshee, mon adversaire ne va pas pouvoir bloquer. Donc je sais qu'au pire, non, 3 tours, il est mort. Du coup, j'enfonce un petit peu le clou, je vide ma main. Donc je me dis, avec un peu de bol, on peut retomber sur la même créature. Ah, c'en est une autre. Donc voilà, l'Instigator. Donc là, le mec qui va poser une 0-2 pour 5, il ne va vraiment pas faire une affaire. Donc là, mon adversaire qui doit être un petit peu dégoûté, donc en main, il lui reste son Boulder et son Instigator grandement nerfés. Donc ça ne va pas l'aider à gagner la partie. Donc là, à moins d'une grosse fourberie, mon adversaire est mort. Je vais avoir 4 créatures, il n'en a que 3. Donc fatalement, mon adversaire qui a de grandes chances de trépasser. Voilà, en plus, je topdeck le Suppressive Fire. Donc là, mon adversaire qui ne peut pas bloquer. Voilà, il a juste son Cellular Mirror Knight pour bloquer mes 4 créatures. Voilà, on peut voir. Il Surrend. Donc voilà, j'ai accès à la finale. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, sous vos yeux, c'est l'alpha. Et donc le jeu qui va bugger. Donc la partie qui ne va pas se lancer. Donc on peut voir, malheureusement, le jeu qui est en train de mourir. Là, j'ai un droit à un beau plantage. Bon, comme on est en alpha, ça arrive. Il y a quand même pas mal de bugs. Même si, quand même, à la défense du draft, ça a été quand même pas mal réparé dernièrement. Donc là, c'est un plantage, on va dire, un petit peu exceptionnel. Mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Une alpha sans bug, ce n'est pas vraiment une alpha. Voilà. C'était surtout pour vous montrer un petit peu le draft. Donc voilà pour le draft. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'attaquer au scellé. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand grand monde qui fait ce type de tournoi. On est plutôt dans le draft, vu que ça a été mis en place il n'y a pas très longtemps. La plupart des gens rushent le draft. Donc c'est pour ça, j'en profiterai peut-être pour vous présenter différents types de decks dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501